avant la remise reprise avec son rédécesseur Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, de tenir cet échange. Mes premiers mots, c'est en tout cas des mots de félicitation à Madame la Première Ministre. Ensuite, vraiment en toute cordialité, nous avons eu l'occasion d'échanger sur un partage d'expériences. Ayant été à la même fonction, portée par son Excellence M. le Président de la République, en son temps, pour la législature passée, donner ce qu'avait été mon expérience pour qu'elle puisse y tirer, en tout cas les points positifs, qui vont l'aider dans les prochaines étapes qu'il attend. Dans plusieurs camps politiques, cette nomination a créé un effet surprise. Le chef du gouvernement sortant reste lui marqué par les qualités de la personne qui le remplace. La première ministre avec laquelle j'ai eu à collaborer au sein de mon gouvernement, comme ministre d'État et ministre de Plan, a été quelqu'un avec qui nous avons eu une très bonne collaboration tout le temps que nous avons eu à travailler ensemble. Mais je crois que ce que moi, j'ai noté, c'est d'abord un caractère de discipline dans le travail, mais surtout beaucoup de technicité de par son parcours et surtout beaucoup de professionnalisme. Je reste convaincu que du fait d'avoir été non seulement au contact avec des institutions internationales, mais aussi d'avoir été vraiment sur le terrain ici, particulièrement avec tous ces programmes que nous avions à la base, ça lui donne vraiment une bonne assiste pour avoir palpé vraiment du doigt sur le terrain, ce qui sont les difficultés et comment les appréhender, mais surtout de rester aussi un interlocuteur valable pour toutes ces institutions pour lesquelles nous sommes en programme et pour lesquelles nous sommes dans des grands échanges. Je reste vraiment convaincu que ses atouts vont lui permettre d'être encore plus à la hauteur de sa tâche. C'est clair que la machine se met en place pour étoffer la composition de la nouvelle équipe gouvernementale et s'attaquer aux urgences du pays. Ancienne du programme des Nations Unies pour le développement, Judith Soumouka est une femme de compétence exceptionnelle, de rigueur sans faille et de détermination inébranlable, selon Damien Maman, représentant résident de l'État. Permettez-moi tout d'abord de féliciter le chef de l'État pour cette décision historique de mettre une femme à la tête du gouvernement de la RDC. Cette décision qui est par ailleurs très audacieuse, est vraiment un grand pas vers la réalisation de l'égalité des sexes ici et ça va inspirer les générations d'aujourd'hui et de demain. Je vais vous donner l'anecdote. Tous les jours qu'on avait des grandes réunions, elles commençaient par passer par une boulangerie de la place pour acheter des croissants et amener aussi parfois des canettes de boissons sucrées pour nous mettre à l'aise avant la réunion. Elles ne peuvent pas manger dans un restaurant et laisser le chauffeur qui les conduit à côté. Elles offrent un plat. Elles viennent, elles ne te trouvent pas, sourient, elles prendent la peine de te demander ce qui ne va pas. Donc elles ont les qualités professionnelles, elles ont les qualités humaines. Et moi, je pense que c'est le meilleur choix qu'on pouvait avoir pour cette première de la RDC, avoir une femme au sommet. Ndana Zali, chauffeur n'a plus nude. J'ai été engagée comme chauffeur n'a plus nude grâce à l'implication de maman Julie Tsunoua, une femme toujours homme et au service des autres. Que cette nomination nous serve de leçon, Dieu élève les hommes et rabais de l'enquête. Ndana Zali, je vous en prie. Ndana Zali, je vous en prie. Ndana Zali, je vous en prie. Autre chose, au cours du briefing tenu mercredi dernier, au studio Maman Angebi, le ministre sortant de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, appelle Fridon, la cardinale Ambongo, à clarifier ses propos tenus le jour de la Pâque, lesquels propos donnent l'impression qu'il se rallie aux rebelles qui tuent les Congolais dans l'est du pays. Je veux commencer par les propos du cardinal. C'est des propos qui sont extrêmement graves, venant d'un chef religieux de son acabie. Pourquoi je le dis ? Parce que, quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chaudet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que le fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être aperçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis deux ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Notre ami Lévin parlait d'adhésion massive, je ne sais pas quel est le contenu qu'il donne dans Massif, lorsque vous voyez trois, quatre individus, parce que nous savons tous qu'il y avait à un moment le RCD. Nous avions vu toutes les têtes couronnées du RCD, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? Du SEMDP. Là, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression qui est établie d'un pays étranger, qui est des compatriotes, qui pensent qu'il faut se mettre sur ces lieux qui tuent d'autres Congolais, sous prétexte que ça ne va pas dans le pays. Il y a un véritable problème. Pourquoi on fait des élections ? J'ai aussi entendu, toujours le cardinal, dire qu'on a un budget d'à peine 3 milliards. Je suis désolé, mais qui est-ce qui prépare les notes ? Nous avons atteint des records. Aujourd'hui, on parle de 16 milliards de budget. Regardez les contextes dans lesquels nous sommes. L'immense travail qui est fait dans les secteurs de la santé et de l'éducation. D'ailleurs, l'Église catholique est partenaire dans l'éducation et de la santé. Alors, il ne faudrait pas donner l'impression que les Congos avaient tout il y a 15-20 ans. Maintenant, il n'y en a pas. Et cette manière de parler du gâteau, c'est quoi le message que le cardinal veut planter dans l'imaginaire collectif ? Donc, devons-nous tous regarder l'accès aux responsabilités comme un gâteau et que nous tous, nous devons avoir droit au chapitre ? Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à des mots lorsqu'elles nous les utilisons dans le contexte qui est les nôtres. Et j'invite le cardinal à clarifier ses propos pour ne pas laisser penser à d'autres que lui serait l'auteur moral ou il donnerait un soutien, une caution morale à cette aventure qui vise à tuer les Congolais pour casser ceux qui pensent dans leur mémoire qu'il y avait un courageux dont on avait besoin et qui a surgi et pour lequel il faut donner des mots de soutien. C'est extrêmement dangereux. J'espère que le cardinal clarifiera ses propos parce que ces aventurés visent notamment à tuer d'autres fidèles catholiques qui sont sous sa juridiction et bien d'autres encore. Et donc, il y a un besoin pour nous de savoir ce que nous voulons construire comme République. Merci et bonne soirée chez vous. 6 000 enseignants seront bientôt mis à la retraite. Voilà pourquoi l'Agence française de développement se propose d'accompagner le ministère de la fonction publique dans ce processus. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a reçu en audience la délégation de l'Agence française de développement AFD en sigle le mercredi 3 avril 2024 apportant son apport et soutenant les lents déjà amorcés par le gouvernement congolais dans le processus de la mise à la retraite à visage humain des agents et cadres de l'administration publique. Les échanges avec la délégation de l'AFD étaient centrés autour de la question de la mise à la retraite de 6 000 enseignants ainsi que leur prise en chair directe par la Caisse nationale des Sécurités Sociales des agents publics de l'État. à cela s'ajoutent d'autres questions avant la réforme de l'administration publique. Nous avons évoqué un peu différents sujets mais plus spécialement le sujet qui touche la question de la formation des enseignants que nous traitons également avec le ministre de l'Éducation mais là c'était la mise en retraite des enseignants. Pas simplement les mettre à la retraite mais il y a également le suivi que nous sommes en train de travailler avec les différentes acteurs et c'est la question qu'on était venu traiter. En rénois les contacts avec les partenaires et en maintenant les passerelles de collaboration cela a permis à l'administration publique congolaise de bénéficier de l'expérience des autres mais aussi partager son expertise. 1000 maisons en pleine construction dans la commune de Mongafoula les travaux avancent dans les normes c'est le constat fait par les autorités de l'agence congolaise de promotion immobilière qui ont effectué une visite sur le site. 1000 maisons vont sortir de terre dans la commune de Mongafoula incessamment financées par le gouvernement central à plus de 43 millions de dollars américains sur le site des Mokilango le travail de construction de logements sociaux décents évolue à pas de géant. La société contractante turc Milvest est sérieusement à pied d'oeuvre. Le directeur général de l'agence congolaise de promotion immobilière Mika Kayemba Mokeba a inspecté le travail en cours de réalisation pour s'assurer que tout est fait selon les normes et les clauses contractuelles. Il était accompagné du DGA Léopold Mouyembe et des techniciens de la Coprime. La délégation a été accueillie par Akane Gunel directeur de projet. L'agence congolaise des promotions immobilières joue ici pleinement son rôle de maître d'ouvrage délégué. Vous vous souvenez qu'il y a eu une pluie diluvienne dans la ville de Kinshasa et particulièrement dans la commune de Mongafoul à Matajitibala. Cette pluie a eu fait près une centaine de victimes et il y a eu beaucoup de maisons emportées. Et pour ce faire lorsque son excellence Félix Antoine Tissakajitil a visité les sinistrés il leur avait fait une promesse qu'il va résoudre leurs difficultés. Il y a un déficit criant des logements de notre pays. On devait résoudre les problèmes des sinistrés mais aussi une autre catégorie qui sera définie par le gouvernement pour bénéficier de ces logements. Sur ces sites il y a deux types de maisons donc il y a 500 logements il y a les types de trois chambres salons indépendants et le type de chambres salons. La durée de travaux est de 7 mois avec un pourcentage élevé de la maître d'oeuvre locale. Célébration hier jeudi 4 mars de la journée internationale de lutte anti-mines protéger des vies construire la paix c'est sur ce thème que cette journée a été célébrée. En nom de son excellence madame la ministre nationale vivant famille et enfant je déclare la conférence nationale Women in Mining DRC qui s'étend du 3 au 5 avril C'est en ces termes que le représentant de la ministre nationale du genre a lancé ce mercredi 3 avril 2024 la conférence nationale Women in Mining DRC sur les alternatives socio-économiques à l'exploitation minière artisanale. Plusieurs panélistes se sont succédés durant cette conférence panélistes constitués majoritairement des femmes abordant des sujets tournant autour du thème principal madame Dorothée Macellet présidente du WIM DRC Aujourd'hui nous avons une femme planéliste et nous souhaitons que les seigneurs nous donnent toute la sagesse et l'intelligence et que les femmes et les hommes soient un équilibre égal Cette conférence très animée a connu également la participation de la représentante du gouverneur du Lualaba des ministres provinciaux du genre celle du Lualaba et du Okatonga ainsi que du président de la chambre de mine et le chef du projet BGR Michel Morita Depuis 2022 nous avons également intégré les questions de genre dans notre projet en RDC en partenariat avec le ministère de Mines et WIM DRC afin de promouvoir l'autonomisation sociétomique des femmes dans le secteur pour le président de la chambre de mine Louis Watoum l'initiative de WIM DRC est à encourager Lorsque des femmes impliquées dans le secteur minier apportent des initiatives pour voir comment non seulement améliorer les conditions de travail je crois que même la chambre a intérêt à s'asseoir et à écouter Notez que cette conférence nationale WIM DRC dont les assises se tiennent à Louboumbachi depuis ce mercredi 3 avril 2024 a connu l'appui financier et technique de la coopération allemande à travers le projet de l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles BGR Vous venez de suivre la conférence sur la situation des enfants dans les mines A présent je vous propose de suivre la visite de la directeure générale de l'ONAPAC au sud qui vous et bien la situation sociale du personnel de cette structure les trafics illicites du café dans cette province sont là quelques-uns des points qui ont mobilisé qui ont motivé le déplacement de la directrice générale Après Goma dans le nord Kivu la directrice générale de l'ONAPAC Mimi Manganoumbi s'est rendue à Bukavu capitale du sud Kivu où une délégation composée des agents et cadres de l'office national de produits agricoles du Congo sud Kivu l'attendait au port sa visite s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec le personnel de son entreprise ainsi qu'avec les opérateurs du secteur agricole pour évaluer la production des produits pérennes Ma présence ici s'inscrit dans le cadre d'abord de la prise de contact avec les personnels on n'a pas qu'un cadre de souscrit mais aussi une prise de contact avec tous les opérateurs du secteur qui ont envie d'évaluer les secteurs des produits pérennes dans les sites dans le but de s'imprégner du bon fonctionnement de l'usine de traitement du café la patronne de l'ONAPAC a visité les différents compartiments et reçu les explications y afférentes il s'en est suivi d'une séance de travail avec les agents et cadres qui lui ont présenté la situation sociale au sein de l'entreprise et le trafic illicite du café auquel l'entreprise est confrontée nous avons échangé avec les cadres et agents qui sont exceptionnels très motivés professionnels mais les problèmes sont aussi énormes nous sommes en train de voir après cet échange comment il y a des pistes et des solutions de sortie de cette crise de leur côté les retraités ont également eu l'occasion de présenter leur désidérateur à madame la DG au cours d'un échange qu'ils ont eu à la DG femme au grand coeur Mimi Mouanga ne pouvait pas terminer son séjour de travail à Bukavu sans rendre visite aux femmes internées au centre de santé de l'ONAPAC pour qui elle a honoré des factures des frais d'hospitalisation madame Mimi Mouanga n'a pas oublié les personnels féminins de l'ONAPAC Le professeur André Mbata a animé une conférence sur le 9 ans de la cour constitutionnelle bilan et perspective dans ce reportage 4 avril 2015 4 avril 2024 la cour constitutionnelle de la république démocratique du Congo a totalisé 9 ans d'existence à la faculté de droit de l'université de Kinshasa l'heure est à la réflexion ce 4 avril 2024 une conférence débat a été organisée à l'initiative de maître Kiyombo Makunga Jean-Viel Lemaire assistant et doctorant à la faculté des droits de l'université de Lubumbashi chercheur en droit constitutionnel avec comme orateur le professeur André Mbata Bétoukoume Soumangou professeur des droits constitutionnels à la faculté des droits de l'université de Kinshasa qui a développé le thème la cour constitutionnelle et la consolidation de l'état de droit démocratique perspective africaine pour lui 9 ans après il y a lieu de s'arrêter et faire le bilan aujourd'hui c'est le 9ème anniversaire c'est la fin du mandat de 9 jours de la cour constitutionnelle il fallait qu'on réfléchisse sur ce qui a été fait au niveau de la cour constitutionnelle et ce qui reste à faire nous avons estimé que la cour constitutionnelle joue un très grand rôle dans notre pays en ce qui concerne la consolidation de l'état de droit et de la démocratie cet anniversaire arrive à la confluence de plusieurs événements politiques en république du Congo le traitement des contentions et des taux est en cours à la cour constitutionnelle l'Assemblée nationale est sans bureau définitif les élections sénatoriales sont en cours d'organisation les taux mis ensemble complexifient la situation la date du 4 avril elle est symbolique et aujourd'hui le 4 avril 2024 expire le mandat de 9 ans qui est prévu par la constitution du 8 février 2006 l'assistant Jean-Viel Homère est revenu sur l'évolution de la condition de mobilité du juge constitutionnel congolais cette conférence devant les étudiants de l'université de Kinshasa pose des questions pertinentes professionnelles pour le paquet démocratique du Congo à la prison centrale de Makala après la libération dernièrement de 69 détenus hier le procureur général près le parquet de la cour de cassation a présidé la cérémonie libération de 94 détenus cela entre dans le cadre de l'opération de désengorgement des lieux de détention ils recouvrent la liberté mais en cas de récidive ils y retourneront pour purger de peines beaucoup plus lourdes c'est la deuxième vague des libérations des détenus à la prison centrale de Makala dans le cadre du processus de désengorgement en milieu carcéral les procureurs générales près les parquets de la cour de cassation firmé Vondemambo qui a présidé cette cérémonie évoque les critères pour bénéficier de cette grâce il s'agit selon ses propos des cas Bénin 69 libérés la dernière fois 94 aujourd'hui et 250 un peu plus entre temps entre la fois passée et aujourd'hui 357 revenus libérés en une semaine je suis ravi parce que le travail de la commission a donné un plus à ces libérations qui se font nous avons un peu assoupli les critères pour tâcher de trouver un nombre assez grand de personnes qui vont être libérées les cas libérés ce sont des cas où les victimes sont désintéressées ce sont des cas où les prévenus eux-mêmes se sont amendés ce sont des cas où nous trouvons qu'avec leur libération il n'y a plus de troubles sociaux dans la vie donc une opportunité de poursuite ce sont différents cas qu'on peut juger Bénin le même travail se fait à l'intérieur du pays la présence centrale de Makala étant le premier site en surpopulation carcérale bénéficie d'une attention particulière de la commission en charge des traitements des dossiers qui du reste s'est fait avec minutie par ailleurs cette opération concerne également d'autres lieux des détentions en province le ministre provincial de l'intérieur sécurité et justice sont en guerre contre les Koulounas il a commencé cette opération dans la commune de Matete les ministres provinciaux de l'intérieur sécurité et justice Papu Mousset et Ntsangam est descendu aujourd'hui dans la commune des Matete les Matete étaient surpris de les voir tôt le matin dans leur juridiction déterminée à combattre le Koulounan à la base de l'insécurité généralisée qui trouble la quiétude de la population dans la capitale et font des dégâts matériels et extorquent le bien des paisibles personnes bien informées et très actifs sur le terrain le membre du comité de sécurité de proximité de cette municipalité ont rélevé quelques préoccupations pertinentes sur l'organisation et le monde opératoire des semaines urbaines ils ont cependant festigé certaines habitudes et faiblesses qui rendent inefficace l'action de l'Etat peu avant dans son adresse les patrons de la sécurité de la ville de Kinshasa a encouragé et rassuré le chauffe-derie le chauffe-des-quartiers organisation de la société civile notable et même les hommes en uniforme la vision du chef de l'Etat Félix en tant que Tchizekedi sera de stricte application revenant sur le phénomène Koulouna le ministre provincial de l'Intérieur sécurité et justice s'est longuement étendu en expliquant la lutte contre le Koulouna doit être globale L'approche L'approche est bien simple pour moi en ce qui concerne les Koulouna il n'y a pas seulement une approche répressive mais il faut une approche pédagogique éducative orienter les jeunes garçons qui sont encore récupérables vers des formations les embouteillages l'insalubrité la nuisance solore la consommation par les jeunes des boissons frétalées toutes ces questions a-t-il dit constituent les cinq axes prioritaires de son action après la réunion le ministre de l'Intérieur est descendu au marché de Matete pour saluer les vendeurs quelques minutes étaient réservées aux membres du comité administratif du marché terminons ce journal par ce geste de générosité aux déplacés de guerre de Nirangogo installés à Goma dans la province du Nord Kivu qui ont reçu l'assistance d'un élu de Lubumashi il a choisi de fêter la PAC 2024 avec les déplacés de Goma en détresse accompagné de son équipe aux côtés de son épouse l'honorable Malangie Suena est parti de Lubumashi province du Okatanga pour la ville de Goma le vendredi 29 mars dernier pour constater la situation des déplacés du territoire de Nirangongo au Nord Kivu leur apportait une assistance ce geste posé par cet homme philanthropique vaut la compassion et exceptionnel et vaut la compassion et le grand amour envers ces milliers de victimes élu de Lubumashi l'honorable Malangie a échangé avec monsieur l'abbé Aimé Matembera curé de la paroisse Saint-Esprit sur des questions humanitaires concernant ces déplacés de guerre installés dans différents camps les prélats catholiques a peint un tableau sombre de ces sinistrés pour l'abbé Aimé Matembera a souligné que cet acte dégage la charité en version prochaine comme par destin le couple Malangie a été présenté par l'évêque de Goma pour la circonstance et resté plus proche de la population ces slogans demeure l'action du couple Malangie fin de ce journal de marque Thomas Yaza Kalala réalisé par Pesho Mubinga et Yarkas Songo et Mamita à Bangulu la partie technique a été assurée par Émile Zola Joseph Nzezo Alain Galia et Guilla Moukoko en leur nom je vous dis merci de l'avoir suivi